Est-ce que vous pouvez nous parler de votre film policier ou de votre thriller préféré ? Alors le film préféré sans hésitation c'est Hit de Michael Mann avec De Niro et Pacino. C'est un film que j'ai vu quand j'étais adolescent, que je trouve quasiment parfait. C'est tout me plaît, l'image, le jeu d'acteur, un film de 2h50, gros film, personnages fouillés, c'est une tragédie. C'est ce qu'on peut faire de mieux. A l'époque ils ont sorti ça comme un gros film commercial avec l'affrontement entre Pacino et De Niro. C'est devenu la référence depuis et je suis fou de ce film. Et il a ce qu'ont souvent les grands films ou les grands livres, c'est à dire que quand on les revoit on découvre une autre facette. Même en vieillissant je m'identifie à certains personnages quand j'étais jeune, maintenant je m'identifie à d'autres personnages maintenant que j'ai grandi. Et donc je le revois souvent et il y en a d'autres, mais c'est vraiment pour moi le top du top. Est ce que vous avez un livre policier ou un polar préféré ? Alors un polar préféré, polar polar, je ne lis pas que des polars. Je lis mon livre préféré, c'est La possibilité Nini de Houellebecq, je pourrais pareil en parler longtemps. C'est vraiment un livre qui m'a vraiment chamboulé, qui n'est pas un polar. Après j'ai été marqué par Granger comme tout le monde, les rivières pourpres à l'époque. J'ai eu ma période Agatha Christie qui forcément était formatrice parce que j'étais adolescent quand j'ai découvert ça. J'adore American Psycho, je ne sais pas si on peut le classer dans les polars, mais ça m'a beaucoup marqué à une certaine époque. Et voilà. Très bien. Est ce que vous avez un personnage de fiction préféré, un enquêteur, un détective privé ? Parce que vous, votre livre, c'est quand même très fort sur les personnages. Alors, pour les personnages, je parlerais plutôt de séries pour le coup. J'ai été très marqué par les séries des années 2000. Parce qu'on parle beaucoup des séries maintenant. Moi, je trouve que la grande période, c'était 2000, 2011, 2000 quelque chose. Donc, très marqué par Breaking Bad, Walter White, ce personnage là. Très marqué par des personnages, pareil, sur le fil du rasoir, The Shield, Vic McKay. Un flic qui commet quelque chose d'atroce dès le pilote. Et puis après, on se surprend à l'aimer. Ça, ça me passionne parce que c'est génial. On est écartelé. Et voilà, c'est ce qui est top. Dans les livres, ce ne serait pas forcément des personnages d'enquêteurs. Ce serait plutôt, ouais, ce serait les livres dont j'ai parlé quoi. C'est-à-dire, Make and Psycho ou Houellebecq, la possibilité d'unis. Mais ce n'est pas vraiment ça. Et dernière petite question sur ce Go Fast. Quel est le dernier Polar que vous avez vu ou lu ? Alors là, j'ai lu le dernier... Enfin, j'ai lu Norek, Entre deux mondes, parce qu'on en parlait beaucoup. Je voulais voir. Effectivement, c'est un livre très, très fort. J'ai pu croiser Norek à ce festival. C'est ce qui est chouette aussi à Quai du Polar. Je n'ai pas tout à fait fini. Il me reste 20 pages. Mais pour l'instant, c'est très bien. Vous le conseillez ? Oui, oui. Et puis, je ne suis pas le seul apparemment. Il a eu une très bonne presse à l'époque. Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501